Yo, salut les gras, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau, je vais t'expliquer en deux mots ce qui se passe ici. Tu vas pouvoir retrouver mon actuel DJ. Tu vas pouvoir retrouver des tips pour la production, des tips dans la MAO. Si tu es nouveau et que tu découvres cette chaîne pour cette vidéo, je t'invite à t'abonner, mettre un petit like à cette vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour te présenter un plugin qui va faire le 5 en 1. J'ai nommé le premier plugin de ma réalisation. Le Burger Crusher. C'est un plugin 5 en 1. Tu vas regrouper plusieurs plugins que j'ai l'habitude d'utiliser pour mes productions. Bien évidemment, il sera compatible Windows, Mac, Mac M1, tous les logiciels. FL Studio, Ableton, Logic, Cubase, Studio One, Pro Tools, tout ce que tu veux. Si tu ne le choppes pas, tu n'as pas d'excuses. Surtout qu'en plus, aujourd'hui pour l'offre de lancement, il y a une petite promo. Tu vas retrouver le code promo en dessous de la vidéo. Donc n'hésite pas à aller checker ça. Cette vidéo, je vais te montrer un petit peu à quoi consiste ce plugin, comment il fonctionne, comment j'utilise, son but précis. C'est un plugin qui récupère en gros un petit peu tout ce que j'utilise, ce que je fais mes productions sur mes bus ou sur mes sound design. J'ai rassemblé un petit peu les colorations que j'adore ajouter, ma type de compression, un petit filtre, un élargisseur stéréo. Bref, tu vas voir tout ça dans la vidéo qui va suivre. C'est le thème d'aujourd'hui. Je vais te présenter le Burger Crusher, un plugin 5 en 1 by La Sierra pour tous les producteurs, tous les DJ qui vont se lancer dans la production. Un plugin qui te sera indispensable à partir d'aujourd'hui. Donc si tu veux des résultats rapides, efficaces, avec un plugin simple d'utilisation qui va regrouper plusieurs plugins, le Burger Crusher est fait pour toi. Je te le montre. Let's go ! Donc concrètement, le Burger Crusher, c'est quoi ? Je te le montre. C'est un plugin qui va en regrouper 5, tu vois. Donc tu vas retrouver un filtre, un saturateur, un stéréo expander, un compresseur et un truc qui va bidouiller un petit peu tes transientes que je vais t'expliquer. D'accord ? C'est un truc un peu particulier. C'est pas un transient shaper comme tu l'entends. Il va travailler le transient et le réalisme d'une façon un peu particulière. D'accord ? Qui va te permettre de pouvoir travailler les drums et les synthés. Donc, l'ordre dans lequel va défiler les plugins, parce qu'il faut bien mettre un ordre, pas 5 plugins, tu ne peux pas les mettre en parallèle. Donc, l'ordre se configure comme ceci. On va d'abord avoir un filtre, d'accord ? Qui va composer un low cut et un high cut avec une pente de coupure de 24 dB classique. Ensuite, on va avoir un stéréo expander, d'accord ? Ou alors un mono, tout simplement. Donc, si tu tournes sur la droite, tu passes en mode mono. Si tu tournes le bouton sur la gauche, tu vas écarter un petit peu plus ton son. Ok ? Ensuite, on va partir dans la saturation. Donc, la saturation, on va partir d'une saturation très douce, très analogue, à un truc de plus en plus brutal. Plus tu vas tourner, plus la saturation va être forte. Et plus on va passer d'une saturation normale, soft, médium, hard et digitale, en gros. Et on a un petit bouton tone qui, lui, va te permettre d'affiner la saturation sur les fréquences plus aiguës, d'accord ? Plus tu vas monter, plus la saturation va se diriger et va être importante dans les fréquences aiguës. Elle ne va pas complètement être annulée sur les fréquences graves, mais elle va être un peu plus accentuée sur les fréquences aiguës. Une fois qu'on a fait ça, on bascule directement sur le transient. Donc, le transient, je te l'ai dit, c'est une sorte d'expander, d'accord ? Expander, gate, compresseur et transient qui va s'activer au moment du transient. Et au moment du transient, tu vas pouvoir régler l'attaque à partir de quand l'expansion va commencer, d'accord ? Le release pendant combien de temps, d'accord ? Et le volume, du coup, de ton expansion du transient. Donc, plus tu vas monter le transient, plus tu vas avoir un volume important du boost de tes transient et de ce qui va suivre, forcément. Donc, le tail ou le release, ok ? Et ici, tu vas choisir quand tu vas le déclencher. Est-ce que c'est le transient qui déclenche et après tu l'actives ? Est-ce que tu l'actives au moment du transient et combien de temps elle va durer ? D'accord ? T'inquiète pas. On va faire des mises en situation de ce plugin, ok ? Et ensuite, on finit dans le compresseur qui est un compresseur classique. Alors, le petit plus, le compresseur, ici, tu ne peux pas régler ratio, attaque et release, d'accord ? Tu vas pouvoir utiliser mes presets avec le ratio, l'attaque et le release que j'utilise, notamment sur mes bus, d'accord ? Parce que ça, c'est un plugin que j'utilise beaucoup, c'est des sortes de plugins que je vais utiliser beaucoup sur mes bus, d'accord ? Ou un petit peu dans le sound design, grâce à la saturation et à la stéréo, on va dire, et un petit peu le gestionnaire de transient. Et le compresseur, voilà, va venir un petit peu gluer tout ça, augmenter tes volumes. En gros, il va venir sceller tous les réglages que tu auras fait avant. Du coup, comme je te l'ai dit, tu vas pouvoir profiter des réglages que j'utilise habituellement lors de mes mashups, de mes romix, de mes edits, de mes prods. Ici, tu as une liste de presets, d'accord ? Que je t'offre, des presets que j'ai l'habitude d'utiliser, ok ? Tu pourras aussi créer les tiens avec YourSource et tu pourras venir, du coup, si par exemple, tu choisis YourSource numéro 1, ok ? Tu fais tes réglages, tout simplement, et tu cliques sur Sale. Et automatiquement, lorsque tu vas cliquer et revenir sur YourSource, tu auras les réglages que toi, éventuellement, tu auras préféré. Et ensuite, on a le gestionnaire de volume d'entrée, d'accord ? Et un gestionnaire de volume de sortie. Comme tu le vois, il y a une petite diode, en bas, une diode verte, qui passera au rouge si forcément tu rentres trop fort dans le plugin. Car c'est un plugin, je te dis, qui va recalquer un petit peu la façon dont j'ai l'habitude de travailler, d'accord ? Et va demander que tu laisses un petit peu de Headroom pour que ça fonctionne correctement, d'accord ? Et surtout, dans ce plugin, on va faire de légers ajustements. Ce n'est pas un plugin où tu vas tourner des boutons comme un port et voilà, ça va sonner. Ce n'est pas un Sausage Fatner, par exemple, ok ? Donc, tu as la petite diode qui va signifier si tu rentres trop fort ou pas trop fort dans le plugin. Le mode Input pour baisser ton volume d'entrée. Et le mode Output pour sortir plus fort, pour faire un équilibrage de volume si tu compresses. Et du coup, tu pourras faire la compensation de volume pour voir si tu sors au même niveau, ce qu'apporte vraiment le plugin, la saturation, la stéréo et le transient. Et bien sûr, tu as le bouton Bypass pour désactiver ou activer le plugin. Donc, ce plugin, je te le dis, il est compatible tous les logiciels. Là, je l'ai dans Ableton, d'accord ? Mais tu peux très bien l'utiliser sur Eiffel, tu peux très bien l'utiliser sur l'audit, tu peux très bien l'utiliser sur Windows, tu peux très bien l'utiliser sur Mac, sur Mac M1. Il est compatible avec tous, même avec GarageBand, ok ? Donc, ceci étant fait, l'explication étant quasi terminée du plugin, je vais te montrer et je vais le mettre en situation pour te montrer à quel point c'est rapide, efficace. Et ça va te permettre d'augmenter et d'avoir un son plus pro, de faire entrer tes kicks dans ton mix, de faire ressortir ta base, de faire éclater tes drums, voilà. Juste avec ce plugin et les petits réglages qu'on va faire avec différents styles, d'accord ? Moi, j'utilise pour tout. J'utilise pour de la trappe, j'utilise pour de l'électro, je l'utilise pour du latino, j'utilise pour de la teca, j'utilise pour du montbatton, j'utilise pour de la pop, j'utilise pour mes voix, d'accord ? Un plugin en fait, un peu tout en un, qui grâce à quelques boutons va te permettre de configurer assez rapidement et de sonner assez rapidement lorsque tu vas faire tes pros, tes edits, tes mashups. C'est un plugin où il ne va pas falloir tourner les boutons à fond, il va falloir un petit peu gérer et doser, ok ? Donc, je te propose qu'on passe direct en situation, on continue à regarder du coup sur ici ce qui va se passer. Donc, comme tu peux le voir sur chacune de mes pistes, drums, bass, kick, vocal lead et lead, j'ai uniquement des burgers crushers que j'active et désactive en appuyant sur mes petits boutons ici, ok ? Ces burgers crushers, ils sont tous pour l'instant en mode unit, ok ? Donc, on va tous les allumer, ok ? Donc, comme tu peux le voir, tous les plugins sont allumés, on est toujours à un CPU de 6%, d'accord ? Pour 6 plugins allumés, donc en gros un CPU, il consomme peanuts ! Comme je te l'ai dit, je l'utilise surtout pour mes bus, d'accord ? Donc, sur mon bus de drum, sur mon bus de bass, sur mon bus de kick, sur mon bus de lead, sur mon bus de vocal ou de vocal lead, ok ? C'est plus un plugin général et d'affinement qu'un plugin de construction, d'accord ? Même si, comme tu vas le voir dans quelques exemples, il me sert aussi pour faire du sound design. Donc, je te propose de venir écouter un petit peu tout le monde, d'accord ? Le latino, le mou bâton, le tecas, le slap, le trap et l'urban drill, ok ? Et comme tu l'as vu, il n'y a vraiment aucun traitement, on ne triche pas. Et du coup, je vais te faire écouter les prods telles qu'elles sont, les unes après les autres, ok ? Et après, on va commencer à faire les réglages, les uns après les autres, du burger crocher sur chacune des prods. Comme ça, tu verras bien qu'ils s'adaptent à n'importe quelle situation. Sous-titrage ST' 501 Ok, donc voici les 5 prods sur lesquels on va travailler, 6 prods, pardon, je ne sais même plus compter. Ok, voici les 6 prods sur lesquels on va travailler. Donc, on va commencer par regarder ici les drums dans le latino. Donc, je vais mettre un mot de boucle, on va écouter, on va taffer tout ça. Et je vais te montrer que par exemple, tu vois, ici, lorsque je vais choisir directement, par exemple, les réglages drumbus, directement, ça se compose, ok ? J'ai mon compresseur qui est adapté justement par rapport au redroom que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, tu pourras peut-être un petit peu le diminuer. Les transientes, ok, qu'on va venir peut-être régler un tout petit peu. On va voir, ok, le filtre activé, donc le filtre qui va couper un petit peu les fréquences basses de mes drums, ok ? Et ici, la saturation avec l'affination, puis un peu plus sur les aigus. Donc, on écoute avec et sans. Ok. Dans le mix. On peut faire la basse. On peut faire la basse indirecte. On peut faire la basse. Le kick. On peut faire la basse. On peut faire la basse. Sous-titrage MFP. J'avais un petit problème de clic dans la base, rien à voir avec le plugin, du coup je suis venu la régler. On peut même faire ça sur le lead. En gros, en cas de réglage, on est arrivé à passer de ça. À ça. Alors bien sûr, tu peux faire des réglages plus de port, etc. Moi, mon but, c'est de faire des réglages qualitatifs qui vont apporter quelque chose à ta prod. D'accord ? Je ne suis pas là pour t'en mettre plein les oreilles, je suis juste là pour te montrer l'impact et la qualité que ça peut rajouter à tes prods en juste trois clics. On va garder les mêmes réglages. On va partir sur le moumbaton. Avec Sans Avec Ok, on peut venir travailler nos drums encore une fois, on va reprendre les mêmes réglages. Ok, hop, les drums. Ok, on peut choisir par exemple, drum attack. Pour avoir des drums plus percutants. Ok, on va agrandir un peu la stéréo. Voilà. Le kick, voilà. Comme tu peux le voir, on peut passer des kicks art style si tu veux en deux secondes. Ok, donc là, on va lui chercher peut-être, j'ai un preset spécial moumba kick normalement. Voilà. Deux secondes. Du coup, j'espère que tu m'entends lorsque j'active-désactive le burger crusher, qu'on voit le kick qui passe devant. Ok, là pour l'instant, j'ai fait aucun EQ, rien du tout. Juste j'utilise le burger crusher, pareil pour le vocal lead. Ok. Et c'est un basse-mètre. On va ! On va ! On va à ! On va ! Tu proteste du fouler. On va ! On va ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, donc là, j'ai fait exprès de faire une grosse saturation sur les cliques et basses, même si ça ne se fait pas trop sur la TK, mais pour te montrer que tu peux basculer un petit peu d'un style à un autre, on part plus sur du garage. Allez, on va rebasculer ici, nos drums ici. Allez, on fait un drum s'attaque. Ok, on va retravailler le kick classique. On va partir de zéro. On va partir de zéro. On va partir de zéro. Ok, donc voilà, trois clics et on arrive à passer d'un son étouffé, un son beaucoup plus clair, beaucoup plus agressif. Pareil ici, on écoute. Ok, donc là, on va se mettre lui. Ok, activation. Ok, ici pareil, on va se mettre. Hop, hop, un mode 808 sauce. Sur le kick, pareil, ici, on va passer à un mode un petit peu agressif. On va apprendre, on va apprendre les kick punch. Ok, tu peux même basculer comme ça. Ok,רי describing lequel, à ce bord gedouille. Voilà, c'estarrer comme ça. On va toutes ses vainebles. części on va sur-line changer. Tout le monde. Même si on veut donc مشé jouer. Ilporte leover des min90, Je vais m'utiliser ça sur des guitares. Ok, la base. C'est bon. Je vais passer un peu en guitare rock. Ok, attention les oreilles. Ok. Donc voilà pour l'explication, les mises en situation du plugin sur différents styles de musique. Voilà, tu as compris qu'en fait c'est des tout petits réglages qui vont amener à faire éclater ton son, à le rendre plus punchy, à rendre des basses beaucoup plus présentes, un kick beaucoup plus percutant, des leads beaucoup plus stéréo, voilà. Tu as mes presets, la façon dont j'ai l'habitude de régler et utiliser sur mes drums, bus, d'accord. J'utilise donc beaucoup sur ce qu'on appelle les stems, donc les bus, ok. Très peu sur des leads simples, sauf si je veux vraiment designer comme tu l'as vu sur les leads vocaux. J'espère que ce plugin va te plaire, qu'il va être utile. Donc, je t'invite si tu le veux aujourd'hui et uniquement aujourd'hui durant le week-end, tu pourras le chopper avec le petit code promo qui se trouve en dessous de la vidéo. Ok, donc n'hésite pas, va checker ça, tu le choppes directement sur mon site, compatible Mac M1, Mac, Windows, sur Logic, sur GarageBand, sur FL Studio, sur Studio One, sur Ableton, sur tous les logiciels que tu veux, même GarageBand si tu veux, si ça peut te faire plaisir de composer là-dessus, tu peux y aller. Plugin qui utilise très peu de CPU, comme tu peux le voir lorsqu'il est activé ou désactivé, que ce plugin est pratique, peu importe le style de musique que tu vas faire et ça peut être pratique aussi si tu fais des edits. Donc, n'hésite pas, va le chopper, utilise-le, je suis dispo. Si tu as besoin, tu peux m'avoir un petit MP sur Facebook, sur Instagram ou sur le mail ou directement sur YouTube. Tu mets un petit mot dans les commentaires, je répondrai avec grand plaisir. En attendant, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite. Ciao les gars !